Salut à tous, c'est Rising ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, on va découvrir un jeu, un jeu de Pettime Digital Games, un jeu sorti en 2017. Je vais vous parler aujourd'hui de Figment, c'est un jeu d'action aventure musicale que j'avais repéré notamment pour son level design, très cartoon, très joli. Et puis j'ai juste lancé vite fait une partie, j'ai joué très rapidement et on va se rendre compte que c'est quand même un jeu où ça se passe un univers surréaliste, un endroit, on va dire, rempli de pensées humaines. Mais vous allez voir, c'est vraiment étrange. L'intro, je vais vous la montrer tout à l'heure, elle est vraiment sympa. C'est un jeu qui est tout dans les vingtaines d'euros. C'est un jeu qui va être relativement sombre, je pense, même si j'ai juste lancé une partie vite fait. Vous voyez déjà là le décor avec les nuages et la pluie qui tombent. Alors l'ambiance est super avec la musique plus le coup de la pluie qui tombe. Donc voilà, c'est une juge qui est dans les vingtaines d'euros. J'ai réussi à choper gratuitement sur l'Epic Game Store en avril, donc j'étais content. Déjà, la première partie s'appelle Abort Cérébro. On va être vraiment dans le côté, eh bien, on va être dans le côté des pensées et des peurs refoulées sûrement. Voilà, on va faire une nouvelle partie. Vous allez voir un peu cette intro. On y va, c'est parti. J'ai branché la manette de PS4 qui va très bien avec. Là, vous allez voir un petit peu, c'est un trou qui met tout de suite bien dans l'ambiance. Je vais la revivre avec vous. Donc en fait, ça se passe une petite fille qui parle à son papa et à sa et la maman aussi. On a juste les voix. Vous allez voir la traduction française. Donc elle n'a pas besoin d'un parachute pour son travail, mais bon, on va aller voir ce que dit la maman. Sa maman prend la défense de papa parce que son métier n'est pas si fun que ça. Il n'a pas besoin d'un parachute. Il est agent immobilier. Bon, ben, pas de fille, c'est pas... Quoi ? Oh, crap ! Et là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça met tout de suite dans l'ambiance. On part d'une ambiance banale entre une famille. On ne sait pas ce que c'est, un accident. Et voilà comment ça commence. Donc ça met bien dedans. Donc on va être ce personnage-là qui est une sorte de lapin-hane, on va dire. Et on va se balader sur ces îles. Donc là, on a un joli petit oiseau qui vient nous aider, nous réveiller. Tu viens de me réveiller. Donc c'est quelqu'un qui doit surmonter les peurs. Et voilà, c'est là que commence l'aventure. Il faut commencer par trouver des glaçons pour la boisson. La boisson ici. Cerebrum cider. Je n'ai pas ça sans glaçon. Donc voilà, ça c'est sans boisson. Donc... Alors là, on a un album. On va relever mon album. Je reviens vers toi dès que j'ai trouvé des glaçons. Donc on va se débrouiller pour aller d'île en île. Et par là, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Je vais vous dire une très jolie. Vous voyez, les œuvres sont très bien faites. Hop là. Appuyez sur ce bouton là. Rien des crayons. Hop. Et on a la machine à glaçons. Super. Machine à glaçons, on va alimenter. Où est la batterie pour la machine à glaçons ? Donc là, on va aller chercher la batterie. Tout de suite, on va chercher la batterie. Là, on y va, c'est parti. Personnage j'ai marrant avec sa queue de raton laveur. Sa petite sacoche là. Donc la batterie est ici. On la met dans l'aventure. Dans l'aventure. Dans l'aventure. Je ne sais pas si on a... Non, on n'a pas de bouton pour l'aventure. On y va comme ça. L'ambiance est plutôt sympa, vraiment. Allez, hop. On met la batterie. C'est très fonctionnel. Très facile à faire pour l'instant. C'est même marrant. Je vais dire avec l'énorme glace. On va ramasser les cubes de glace. On va aller mettre ça dans notre boisson qui est du cidre cérébral. C'est ce que j'appelle Piper, c'est vrai ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, maintenant pour un... Attends, où est mon drink maintenant ? Je suis sûre que... Mon scrapbook, où est-ce que ça allait ? Je m'étais arrêté là quand j'ai testé la partie. Donc là, maintenant, j'ai vraiment découvrir en même temps que vous. Ah. Ah. Ah ah ah, tu as perdu mon ami. Qu'est-ce ? C'est un peu méchant que j'ai rempli le cauchemar. Il est super bien fait et les sons sont géniaux. C'est vraiment terrible en plus là. C'est un jeu super métaphorique je pense. Travasser l'espoir et esquiver avec B. Le tutoriel est sympa. Ok on va aller taper du monstre. Alors on va aller récupérer l'épée. On va aller chercher une pièce de l'ascenseur ok. C'est pas avec des cubes de glace que je vais faire quelque chose. Je pense que par là on va les trouver. C'est là on va aller chercher. Le disque en métal. On va récupérer l'épée en bois. On va récupérer l'épée en bois. Belle épée hein. Taillé dans un chêne massif. Allez on va pouvoir taper. Fait mal lui. Voilà on va esquive. On le touche plus quand on tombe par terre. Voilà. Ils sont pas trop trop lourds les premiers ennemis. C'est normal c'est un tuto. Yes. Ah l'endorphine pour remonter ma vie. Est-ce que je peux rentrer là dedans. Je vais retoquer moi. Allez. Ouvre moi. Quoi ? Elle va jamais ouvrir la vieille. Ok. Il peut y avoir un truc pour récupérer le disque. Bon. Eh bien il faut que je trouve comment me procurer ce disque. Non. Alors. Peut-être qu'en revanche sur les pages j'ai raté une île. Pour me procurer un disque. Est-ce que je peux récupérer ce disque là ? Ah voilà. Il fallait juste que je récupère l'ancien disque. Alors un petit reproche c'est qu'il est un petit peu long au personnage. En fait c'est un tout petit peu plus rapide. Voilà. Le disque en étal. Et on continue. Eh, Dusty. Ah c'est ça qui remonte la vie. C'est pas l'endorphine qui remonte la vie. C'est ça. Alors on va descendre par là. Hmm. Personne n'est à la maison. Personne n'est à la maison. Ah mais elle est par là. Le méchant. Ok. Ah yes j'ai compris. Ah oui. Ah oui. Il est disparu. Donc là on peut aller chercher ça. On va. Vas-y. Non nousThat. Il est doncphyre sur εκchelgues. Oui oui. Oh non. Ah oui. Bien de voir ça. Ça va bien. eil. Allez. ok ah c'est ça l'endorphine ça permet d'avoir une super attaque d'épée ok donc c'est truc vert ça permet d'augmenter la vie et l'endorphine blanc ça permet d'avoir une super attaque d'épée ça marche y suis non c'est pas très très compliqué c'est pas très bleu c'est pas très bleu yes oh j'tope partout on va essayer de choper autre chose pour avancer vraiment le l'idée est très jolie ça y est il y a même des champs et tout C'est compliqué, je les ai bien touché, parfait. Très rock'n'roll, je vais revenir en arrière parce que je n'ai pas réussi à choper le truc qui était là-bas. La lumière tourne, c'est parti. Allez, on est reparti. On y retourne. Ah, je vais attendre que ça revienne. C'est malin, mais si je n'ai pas la batterie bleue. Ah, j'aurais dû prendre la batterie bleue. Est-ce que je peux prendre cette batterie bleue ? Ah, il le fait exprès. Il voit que j'arrive, il se barre. C'est un peu comme quand vous attendez, quand vous voyez le bus au loin. Et vous dites, je vais la voir, je vais la voir. Juste quand vous arrivez, il se barre. C'est exactement la même chose. Allez, on y va. Oh, mais... Ah, yes. Du coup, j'ai... Super. Attends, mais si, je ne vais plus jamais jouer avec toi. Attends, mais si, je ne vais plus jamais jouer avec toi. Attends. Peut-être que tu peux récupérer toutes leurs mémoires, maintenant que tu es déjà hors de ta chaise. C'est un vieux souvenir. C'est un vieux souvenir de gamin. Alors, hop. Si, j'avais plein toute ma vie, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc, on a débloqué un souvenir. J'imagine qu'on n'est pas une vue globale de ce que ça représente. Parce que sur ça, je n'ai pas du tout... Ah, ça y est. On va sauver l'esprit. Ok. Ok. Donc, voilà ce que nous avons fait. Voilà, donc nous avons fini le premier level. Je vais regarder si vous pouvez revenir en arrière. Mais non, on ne peut pas revenir en arrière. Bon, on n'en a pas. Cité Cérébrale. Cité Cérébrale. Je ne suis pas ici pour une tournée de l'âme de l'âme de l'âme. Je suis ici pour trouver ce bâtard de traite. Donc, le voilà. Vraiment un petit jeu sympa, très joli au niveau du level design. Plein, plein, plein de petites énigmes. Pour l'instant, c'est relativement simple. Ah, attendez. C'est quoi ça ? Jouer avec Todd. Ah, c'est mon souvenir que j'ai pris l'autre jour ça. J'ai pris tout à l'heure, ok. Oh, l'accent français. L'accent français. La maison du stress. Ok. Faut pas juste essayer d'aller voir le cauchemar. Ah, il s'est échappé. Oula. Tiens, un autre personnage. Ok, on va affronter trois cauchemars. Ah. 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 Donc, ce que je comprends, c'est que je suis dans l'esprit de quelqu'un et je dois me démarrer des cauchemars. Ce qui est marrant, c'est que je ressemble à un doudou, donc je pense que c'est un esprit d'un enfant, et je suis son doudou, et du coup le doudou doit sauver l'esprit de l'enfant des cauchemars. Avec tout ce rythme, c'est mieux de travailler l'enfant. Attends, je suis venu aussi ! Je n'ai pas besoin de l'esprit de l'enfant. On ne peut pas prendre le portail, on va aller voir ce que ça donne par là. Maison de nostalgie, des maisons qui éprouvent vraiment des sentiments, maisons de la fierté, Ok, ok, sol fertile, et si je mettais ma pousse ici. J'aurai trouvé le bon chemin dès le début. Ah ouais, c'est bon, c'est cool. Ok, donc voilà comment on peut avancer. Ok, je vais arrêter la vidéo ici, en tout cas c'est un jeu super sympa, super coloré, avec vraiment un état d'esprit bien particulier. On est dans l'esprit de quelqu'un et on doit se débarrasser de ces cauchemars. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, je continue à faire des vidéos dessus. Donc voilà, un petit jeu bien sympa qui mêle vraiment réflexion et aventure dans un décor vraiment très chouette au niveau dessin. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà ce côté cartoon avec vraiment une histoire bien 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 ficelée et puis bien tordue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Figment et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos peut-être sur ce jeu ou pour vous faire découvrir d'autres jeux. Allez à bientôt, ciao !